le démontage de ce qui reste avant de passer à la réparation du fuselage le but est de décoller proprement en coupant partout le long de la colle pour que ça se décolle le plus proprement possible on ne soit pas obligé de tout refaire parce que vous voyez cette partie là déjà on peut la récupérer tout ça ça n'a rien le bloc n'a rien il n'y a que la plaque en dessous qui vient d'ailleurs là dessus qui elle a bien été broyée et là il va falloir refaire cette pièce en entier c'est donc assez le moins possible on se retrouve avec le fuselage à nu donc qu'est ce qu'on peut récupérer là-dessus alors on va récupérer cette partie comme je l'ai dit tout à l'heure donc toute la partie là on voit que la pièce n'a rien et en dessous par contre ça va être plus compliqué partie en balsa on va les enlever donc ici il faudra couper ce couple là faudra le recoller mais il est bon donc il faudra juste refaire toute la partie avant le bloc moteur ici un peu plus de boulot bon on va récupérer ça ces bouts là on va garder cette partie là cette partie là tout le bloc avant éventuellement celle là les bouts qui sont là on va essayer de voir avec ce qui reste sur le fuselage comment ça s'emboît c'était avant mais d'abord il faut nettoyer la platine de train qui va falloir refaire l'autre bout on l'a ici donc ça ça venait avant comme ceci c'était collé alors pour réparer ça on verra tout à l'heure qu'on a deux possibilités soit on refait toute la partie toute la platine si on a du contreplaqué de la bonne épaisseur sinon ce qu'on peut faire aussi c'est simplement recoller ça en serrant bien ça marche voilà ici notre platine de train qui viendra comme ceci donc là on va enlever cette pièce tout ça l'a enlevé du fuselage et ben refaire une platine complète c'est ce qu'il ya de plus simple donc on va garder ce morceau là ça on le garde et on va continuer à démonter cette pièce pour pouvoir avoir les contours du du support les contours là du support on passe ensuite au traçage du couple à l'aide des morceaux qu'on a mis tout à l'heure de côté ces pièces sont disposés sur un morceau de carton de bristol ici c'est un ancien calendrier afin de faire un gabarit qui nous servira ensuite à reporter l'ensemble des dimensions sur une plaque en contreplaqué de 3 mm de peuplier pour faire la pièce définitive ici je vérifie que les pièces s'imbriquent bien les unes dans les autres et aussi que notre couple notre futur couple va bien se mettre en position tout ce qui sera fait sur le gabarit ne sera plus à faire ensuite avec les pièces définitives j'ai également refait une partie du flanc partie qui supporte le train d'atterrissage on reporte ensuite les encoches et on finit la découpe du gabarit puis de la pièce en contreplaqué que l'on mettra en position et qu'on affinera au montage définitif après ce montage à blanc on passe au reste du fuselage le premier couple a été découpé selon la même méthode avec un gabarit en carton puis un report sur la planche en bois l'ensemble est ensuite collé à l'époxy et maintenu par des serre-joints on voit ici que j'ai réutilisé la partie arrière de la platine support de batterie cette platine est reliée à l'avant par une plaque en contreplaqué de 3 mm bon le contreplaqué de peuplier c'est léger donc j'ai pas fait de trou d'allègement et les efforts sont repris sur des restes de l'ancienne platine qui était restée sur la sur la boîte support moteur voilà avec un pied à coulisses on va mesurer l'épaisseur de balsa des coffrages afin de pouvoir les refaire on voit également à l'avant le petit renfort le petit support que j'ai mis en place pour reprendre l'effort du poids de la batterie les coffrages sont coupés proprement afin de pouvoir recevoir et en biseau afin de pouvoir recevoir les nouveaux coffrages j'habille ensuite en mettant des baguettes sur les côtés le dessous du fuselage restera ouvert il ya juste les flancs là les morceaux que j'ai découpé tout à l'heure qui sont coffrés en balsa de 2 mm tout le reste reste ouvert et sera simplement entoilé pour les collages des pièces en balsa j'utilise de la scie à no ce qui est largement suffisant pour ce genre de collage où il n'y a quasiment pas d'effort c'est juste le coffrage il y aura l'entoilage dessus et puis c'est tout ensuite l'ensemble est poncé à ras les différentes pièces sont ajustés à la demande encore un petit coup de scie à no un petit coup de ponçage et on peut mettre le coffrage qu'on vient découper aux bonnes dimensions le but est de s'ajuster le plus précisément possible sur l'existant voilà après le premier côté est terminé on peut passer à l'autre côté une fois que le ponçage sera réalisé on pourra passer à l'entoilage au niveau solidité on est vraiment bien on est vraiment aussi solide ce qu'on avait au départ voire peut-être même plus le moteur tient bien la boîte support moteur est bien rigide la réparation est de bonne qualité on attaque le train on va recoller les apex tels qu'ils sont puisqu'ils sont juste cache casser mais qu'il n'ya pas trop de décailles on remet un coup de scie à no sur les pièces pour qu'elles s'en doivent bien et ensuite on remet en place et on attend pour que ça sèche on mettra ensuite le train en place sur le fuselage bien aligné avec les vis de fixation pour faire les encoches de passage du train et les attaches des apex une fois cette opération réalisée on monte le train pour constater que tout s'emboîte parfaitement et que nos apex sont bien en position et c'est le montage de la verrière la verrière s'emboîte parfaitement dans son support ce qui prouve que notre réparation est quand même bien réalisé il restera à entoiler la partie devant en bleu et de faire quelques retouches sur le blanc notamment sur le côté avec ce petit trou puis ce sera fini pour la réparation du fuselage sur le dessous reste quelques petits détails à remettre en place notamment le petit carénage qui est devant le train j'ai utilisé pour se faire des des chutes de balzac encore un petit coup de ponçage et c'est parti pour l'entoilage classique on commence par coller à basse température et ensuite on viendra le chauffer plus pour le temps et on admire le travail voilà la réparation du fuselage est à présent terminé on va bientôt passer à l'aile mais bon faut attendre un peu que que j'ai le temps de la réparer en attendant je vous souhaite bon vol à tous et je vous souhaite de ne pas avoir trop besoin de cette vidéo pour réparer vos avions et à plus sur le terrain ou sur le camercé